Bonjour, bienvenue sur Côté Blog, le blog d'Archambault. Aujourd'hui, nous assistons à la Journée de la Musique, une belle collaboration entre Archambault et Rythme FM. Et on est en direct du magasin Berry sur Sainte-Catherine pour assister à l'émission et rencontrer les vedettes. Suivez-moi. C'est une première cette année, la Journée de la Musique Archambault-Rythme FM pour nous. Et tout ça, ça s'est fait. On a déjà un très, très beau partenariat avec Archambault. Et Rythme FM est un nouveau partenaire, donc on a fait un petit brainstorm et essayé que tout le monde retrouve son compte là-dedans. Et ce qui donne la première journée comme ça pour l'UNICEF. Et aussi, on supporte par le fait même l'industrie du disque au Québec, ce qui est très important aussi. Alors, je suis ici dans le cadre de la Journée de la Musique en collaboration avec Rythme FM. Ce qui est agréable aujourd'hui, c'est que ça nous permet d'amasser des sous pour les enfants en Afrique. C'est comme se faire du bien en écoutant de la bonne musique et faire du bien aux enfants aussi. C'est comme le fun, c'est une belle journée. La musique, ça fait partie de la vie de tout le monde. Ça t'accompagne dans tes jours les plus heureux, les plus tristes. Ça allège tes journées, c'est ce qui agrémente un souffert. La musique, s'il n'y en avait pas, la vie serait... C'est une excellente idée en fait d'unir les deux pour faire une journée comme ça. D'aider en même temps des milliers de jeunes. Ça représente nécessairement beaucoup. Ça représente ce qui me permet de raconter plein de gens, raconter un peu qui je suis, ce qui me touche. Et c'est quelque chose que je ne pourrais vraiment pas me passer. Mais tout passe par la musique. Essayez de passer une journée complète sans musique. Enlevez votre sonnerie de téléphone, la radio, la radio dans la voiture. C'est impossible. Donc on écoute la musique tout le temps. La musique, pour moi, ça me fait vivre mes émotions. La musique, c'est un peu une respiration dans le fond. Et pour tout le monde, personne n'est exclu. Donc c'est la journée aujourd'hui de tout le monde. On voulait savoir ce que tu pensais de cette journée de la musique et de la collaboration à Chambourg et à T-Mapel pour Outset. Moi je trouve que c'est super. Et ça en prendrait plus souvent des journées comme ça. Parce que je ne sais pas, ça démontre une solidarité envers les compagnies, les artistes, les belles causes. Il faut que tout le monde s'entraide dans la vie. Alors c'est l'exemple concret ici de l'entraide des humains les uns envers les autres. Et je pense qu'il devrait y avoir des événements et des occasions comme ça plus fréquentes dans la vie. En ce cas, des porte-parole pour l'UNICEF. Qu'est-ce que ça représente cette cause-là et cette journée de la musique en collaboration avec Archambourg et Nizmeta ? C'est une journée en fait qui est là pour souligner le travail que l'UNICEF fait à travers le monde. Et aussi pour encourager les gens, pour leur faire connaître l'importance de l'UNICEF, l'importance de donner aussi à l'UNICEF. Et je trouve ça extraordinaire qu'il y ait des initiatives comme ça qui soient prises pour donner une visibilité à l'organisation qu'est l'UNICEF. Parce que l'UNICEF a une implication très importante dans plus de 156 pays à travers le monde, pays et territoires. Et on sait le travail qu'ils font avec les enfants au niveau de la sécurité, de la santé, de l'éducation. Et vraiment, c'est quand même hallucinant de penser qu'il y a des enfants de l'âge de ma fille qui se retrouvent avec un fusil dans les mains. Et l'impact que ça a. Ici, il y a toutes sortes de problèmes aussi. Mais au moins, on n'a pas celui de la guerre. Parce que quand il y a la guerre en plus, c'est vivre dans la peur constante. Donc, j'encourage fortement les gens à se présenter au point où est-ce qu'on peut collecter de l'argent, où aller visiter le site web, où est-ce qu'on peut accueillir une carte. Pour Noël aussi, ça s'en vient après l'Halloween à Noël, les cartes, les cadeaux précieux pour encourager l'UNICEF. Ça fait vraiment une différence. Le rapport avec la journée de la musique, c'est une belle image de la musique et l'UNICEF. Oui, effectivement, c'est une belle image. Parce que la musique, c'est aussi une thérapie en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des difficultés dans la vie et qui s'en sortent par la musique. Il y a la musicothérapie aussi qui existe. Et je pense qu'il y a des enfants qui, s'ils n'avaient pas eu la musique, qui seraient peut-être eu là justement, parce que ça tient la musique. Ça met les énergies à la bonne place aussi. Donc, je pense qu'il y a un lien très fort entre l'entraide, entre la guérison, entre les rêves aussi, et la musique. Donc, je trouve encore une fois que c'est vraiment une bonne idée.